Salut les amis c'est Sofian de Geek, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu PES 2020 et aujourd'hui on va parler des menus. Comme d'habitude n'hésitez pas à aller checker la description, il y a les liens de ces deux partenaires à savoir GamingPrivé.com et ChocoBonplan. ChocoBonplan si vous avez envie de précommander le jeu PES 2020 ou bien même FIFA 20 et bien allez-y des tarifs vraiment les plus intéressants du web rien que pour vous. Avant de commencer cette vidéo je tenais tout d'abord à vous remercier car vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me soutenir suite à cette fameuse insulation. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on va bien voir, vous voyez c'est bien bien rouge encore avec la lumière vu qu'on est le soir là, il n'y a pas beaucoup de luminosité. La nuque elle est franchement c'est ouf, attendez regardez, voilà là on voit déjà un peu plus, j'ai pris un coup de chaud incroyable. Bref ça y est c'est passé, c'est pas le soleil comme j'ai pu le dire sur Twitter qui va m'arrêter pour aller tester le PES 2020. On est là pour profiter, pour vous faire kiffer, pour tout vous partager, ça n'est pas à m'arrêter les amis. Comme vous le saviez, Konami avait annoncé qu'ils allaient retravailler les menus pour PES 2020. Je vous avais partagé une interview de Kei Masuda il y a de ça quelques temps qui disait qu'il avait entendu la communauté se plaindre et que les menus allaient être retravaillés. On ne savait pas si ça allait arriver pour le PES 2020 ou pour le PES 2021 sur les prochaines consoles next-gen PS5, nouvelle Xbox, etc. Sauf que, voilà, on nous a annoncé qu'au final les menus seraient bien présents dans ce PS 2020 avec une nouvelle refonte. Pour le coup on a vu des images fuitées avec un peu de gameplay, etc. Avant même que je puisse le tester parce que comme vous savez, le premier jour je n'ai pas eu l'occasion de le tester, je l'ai testé vraiment juste le lendemain. Et pour ma part je regardais les menus, je disais mais il n'y a rien qui n'a changé, rien n'a changé, c'est toujours la même chose. On avait juste changé la couleur de l'interface, voilà, couleur un peu violette, bleu, rouge, rose, un petit peu aux couleurs du Barça. Donc j'ai bien attendu de tester le jeu pour me faire mon propre avis concernant ces fameux menus. Et effectivement j'ai été à la fois choqué de constater que oui, il n'y avait pas de grand changement, que c'était bien que la couleur qui changeait. Alors forcément ça m'a tout de suite interpellé, j'ai demandé à des intervenants de Konami qui étaient présents, j'ai dit mais attendez je ne comprends pas. On nous avait dit que les menus allaient être beaucoup plus dynamiques et avec voilà une interface remodelée. Parce que là pour l'instant moi de ce que j'ai pu voir, ça n'a pas vraiment bougé. Alors on m'a dit non ne t'inquiète pas, ceci est une version E3, les menus seront retravaillés pour la sortie finale du jeu. Ah ouf, ok c'est une bonne nouvelle. Sauf que a priori le seul changement visible avec toute une couleur d'intensité à la fois dynamique sera présent que pour l'interface d'accueil en fait. Et non pas pour l'interface des menus quand tu dois changer ta compo etc. Chose que je trouvais vraiment un peu trop vieux. Parce que je trouve que voilà il faut savoir un petit peu évoluer et moderniser tout ça. Et bien a priori de ce que l'on a pu me confier, ces menus là pour les équipes, pour les changements de compo etc. Chose que vous pouvez voir déjà sur le net en vidéo. Ça apparemment ça ne changera pas. Quand ils ont dit que voilà ils vont rendre les menus beaucoup plus jolis, beaucoup plus interactifs. En fait ils ne parlent que des menus dans le menu d'accueil tout simplement. C'est déjà bien de changer les menus d'accueil mais effectivement je pense qu'on aurait pu pousser un peu plus loin et changer également toute cette interface. Toujours voir ce fameux doigt là à moitié comme le doigt d'une souris pour changer les joueurs. Switcher de gauche à droite et puis le déplacer un peu comme ça. Je trouve ça vraiment trop vieux. Il faut évoluer un petit peu voilà. Bon c'est pas quelque chose de primordial dans le jeu on va pas se mentir. Mais ça aurait eu son petit charme que voilà qu'on ait eu des nouveaux menus qui puissent aller vraiment sur une refonte complète et non pas une refonte partielle. Bon déjà c'est bien on a des couleurs vives, des couleurs moins tristounettes on va dire. Parce que c'est vrai que sur PS 2019 c'était vraiment compliqué la couleur grise et tout ça. Franchement c'était déprimant tu jouais au jeu c'était déprimant tu te disais non il faut faire quelque chose. Là bon la couleur est sympa enfin pas la couleur mais les couleurs sont sympas mais ça manque de punch, ça manque de panache. J'aurais préféré quelque chose de vraiment plus innovant. Malheureusement je pense que ça ne sera pas le cas sauf si d'un seul coup Konami décide de faire une surprise aux gamers et de pousser la chose bien plus loin. Pourquoi pas on ne sait on jamais mais pour le coup je ne pense pas je pense que voilà ça sera simplement une refonte du menu d'accueil tout simplement. Je pense que certains seront déçus après voilà il faut faire abstraction à tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité cette année dans le jeu. Je ne peux pas tout évoquer en une seule vidéo on va y aller étape par étape parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il va y avoir des lives qui vont arriver il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver. Luthor fera également pareil sur sa chaîne donc je vous invite vraiment à aller checker sa chaîne pour ne rien rater que ce soit sur la mienne ou la sienne. Et également nous lâcher des pouces bleus pour le soutien parce que voilà on y a quand même laissé un peu la santé les gars. Mais bon bref c'est pas grave c'était pour kiffer avec vous. En tout cas vous êtes nombreux à nous soutenir et ça ça fait plaisir. Donc d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et bien allez-y abonnez-vous. C'est gratuit ça ne mange pas de pain et ça soutient et ça me fait également extrêmement plaisir. Et surtout attendez attendez ne quittez pas cette vidéo il y a une petite surprise juste après vous allez voir on avait dit voilà on partage un petit peu tout ce qui se passe à Los Angeles. Vous verrez que par moment il y a des choses plutôt marrantes entre moi l'ancien et Luthor. Je vous rappelle qu'on est tous les trois dans ce fameux voyage auprès de Konami. Vous allez voir il y a des choses assez marrantes on tape quand même de bons délires. Tu vas faire quoi là ? Euh ben ça c'était pas prévu. Pourquoi tu viens là ? Tu vas mettre quoi là ? Vous verrez les gars sur ce moi je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités. Ciao tout le monde et toi dégage. Luthor il est dans la douche ? Oui. Tu penses qu'on peut ouvrir la salle de bain ? Ça se fait pas. Il a tellement peur de se faire gérer je suis sûr qu'il a fermé. Ou pas. Il m'a fait peur. Elle a fait peur de ma mère. Casse-toi. Vas-y va faire ta vidéo toi. Elle t'arrête là. Tu sais te plier pas de se faire. Il a pas le motard. Il a foutu de la peau partout là salle de bain. Vas-y me va faire la fure toi. Elle voit je fais là. Ça bégaye là. Elle voit je fais ma vidéo. Ça bégaye. Elle putain. Arrête. C'est pour la France. C'est pour la communauté frère. Elle est la tête de ma mère. Ça va devenir une piscine là-dedans les gars. Ça va devenir une piscine. Ça va devenir une piscine les gars. Elle a foutu de la peau partout. Casse-toi. Casse-toi. Pour la France. Pour les abonnés. Lâchez les pouces bleus les gars. Abonnez-vous à ma chaîne. Oh purée. Allez. On le laisse tranquille. Parce que le pauvre. Il va pas s'en remettre. Il a mis. Il a tombé. C'est inondé. Il a foutu de la fleuve partout. Il a la salle de bain. Non mais vous savez pas. Le gars il se balade à poil. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il est à poil. Tout le temps le mec. Parce qu'il a des poils dans le dos et tout. Enfin pas ce qu'il vous dit. Ah c'est chaud. Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com